Au sport maintenant, des associations d'hockey mineurs de la région manquent d'arbitres. Et André, à Rouen-Noranda, l'association est justement en recrutement intensif. Tout à fait, Mélissa. C'est du jamais vu. On manque cruellement d'arbitres et la saison régulière qui n'est même pas encore commencée. Il y a certaines catégories qui sont plus touchées que d'autres, notamment M15 et M18, où on doit avoir des arbitres adultes puisque ce sont des joueurs plus âgés qui sont sur la glace. L'association compte de jeunes arbitres, mais lorsqu'ils partent en tournoi, on se ramasse avec le même problème. On ne peut pas compter sur eux. On est donc vraiment loin de l'époque où l'association me disait compter jusqu'à 200 arbitres. Je vais demander à Christian Chouenard, l'arbitre en chef local, ce qui explique cet important manque d'arbitres. Écoutez sa réponse. Les gens ont beaucoup d'occupations. Souvent, ils font bouger leurs jeunes. C'est très, très respectable. Mais il y a aussi des parents qui sont dans le nord. Il y a aussi des parents. Donc, quand ils arrivent à Dolorone, ils sont plus fatigués. Ils veulent rester plus tranquilles, surveiller les jeunes. Donner 3-4 heures dans un après-midi, ça peut être difficile. Je peux les comprendre, mais si quelqu'un fait tout son effort, ça va éviter que moi ou mes collègues arbitres plus âgés, on passe 6 à 8 heures sur la glace. Mais André, est-ce qu'il y a des solutions à ce manque d'arbitres? Eh bien, à Rouyn-Aranda, l'association qui offrira une formation numéro 1 ce samedi, on offre la chance à tous ceux et celles qui sont âgés de 12 ans et plus, qui sont intéressés à s'impliquer, de se faire former rapidement à la base de l'arbitrage. L'association qui mise par ailleurs beaucoup sur cette journée de formation pour remplir sa banque d'arbitres. Sinon, on craint que des matchs doivent être annulés au cours de la saison. On a un formateur, M. Yvan Dallaire, à Rouyn-Aranda, qui est tombé maintenant à la retraite, qui nous aide beaucoup. Donc lui, il va nous aider beaucoup. C'est un formateur accrédité. Il va nous aider beaucoup. On veut regarder des pistes solutions dans le futur pour former nos jeunes qui sont en concentration hockey. Donc ça va faire des arbitres. On aimerait, j'aimerais ça. Puis je pense qu'Yvan aussi est ouvert à avoir une formation, les jeunes soient formés à la concentration hockey, à Liberville, à la source. Mélissa, je m'entretiens cet après-midi avec l'association de hockey mineur d'Amos qui me disait au téléphone, plutôt cet avant-midi, de voir composer elle aussi avec un manque d'arbitres. J'ai aussi lancé les autres associations de hockey mineurs de la région. Je vous reviens au TV à 18h. Ça ne pas manquer. Merci, André. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501